On ne peut pas toujours reposer sur les responsabilités, par exemple en matière d'exploitation de la ressource, les pêches artisanales ou les pêches industrielles. On a vu certaines pêcheries exclusivement exploitées par des pêcheurs artisans et qui montraient des signes de surexploitation. Quand l'effort de pêche n'est pas régulé, quelle que soit la nature de cette pêche, ça engendre des questions sur le bon niveau d'exploitation, la bonne capacité, surtout que des bateaux artisans peuvent être aussi équipés aujourd'hui d'engins de détection, par exemple électronique, et finalement présenter la même pression de pêche que de grandes flotties. Maintenant ce qui est sûr c'est que des équipements industriels qui ont besoin d'une rentabilité pour un capital de haut niveau, par exemple, vont accentuer et montrer une pression beaucoup plus forte sur les ressources que dans le cas d'une pêche côtière, d'une petite pêche côtière, qui peut s'organiser aussi plus facilement peut-être pour adopter des modes d'exploitation responsables. Une pêche non sélective, ce serait une pêche qui ne tiendrait pas compte de la structure parage, par exemple des prises, et pourrait prendre des juvéniles ou des poissons sous la taille commerciale, autant que les poissons de plus grande taille commerciale. Donc on va travailler, ce sont les ingénieurs à lieu, les technologues des pêches, qui travaillent beaucoup sur la sélectivité. Et on a vu certaines pêcheries, à nouveau dans le cas de la langoustine, par exemple dans le golfe de Gascogne, des pêcheries, être tout à fait responsables dans les mesures adoptées et chercher par eux-mêmes les moyens d'aller vers plus de sélectivité dans les prises. On essaye à travers nos recherches d'avoir une production scientifique pour améliorer la connaissance, travailler au plus près des pêcheurs également, pour trouver les incitations, notamment, qui leur permettent de revenir à des niveaux d'exploitation plus conformes à ce que les ressources sont capables biologiquement de supporter. Donc on regarde en particulier la sensibilité en prix au débarquement, c'est-à-dire que quand les quantités débarquées sont beaucoup plus importantes, le prix va chuter, évidemment, et inversement, quand les débarquements se font plus rares, les prix vont s'élever. Et si cette réponse en prix est satisfaisante, on pourrait imaginer maintenir le revenu des pêcheurs en pêchant beaucoup moins. Il faut que les pêcheurs puissent vivre décemment de leur métier, mais en respectant, évidemment, les limites imposées par les conditions biologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada